Effectivement, le webinaire. Voilà. Bonjour à tous. Alors, Ayoub, tu devrais avoir les rênes maintenant pour pouvoir débuter. Définitivement, on peut commencer. Parfait. Donc, bonjour à tous et bienvenue au webinaire l'éducation en langue française. En Ontario. Et donc, vous avez une autre qui indique que cette réunion est diffusée en direct. C'est la même chose. C'est un enregistrement aussi. Donc, si vous ne désirez pas avoir votre caméra alliée, vous avez tout à fait le droit. Je vous demande de fermer vos micros, s'il vous plaît. Merci. Alors, ce webinaire débute maintenant. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir ici. C'est rediffusé en direct sur Facebook et sur YouTube. Et donc, vous avez aussi les liens ici à droite sur l'écran pour pouvoir vous connecter si vous désirez. À fur et à mesure, si la rencontre ne vous permet pas de vous reconnecter, vous avez donc le lien sur notre page Facebook et sur notre YouTube pour pouvoir aller vous connecter, pour voir en direct la rencontre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir vous laisser copier cette page avant que j'avance à la prochaine. Évidemment, c'est sur notre page Facebook du réseau, donc le R-S-I-F-E-O, ou sur notre YouTube, vous avez la version abrogé-justice. Si tout le monde est prêt, nous allons avancer. Donc, bienvenue, bienvenue à tous. Mon nom aujourd'hui, mon nom est Catherine Tessler. Je suis votre animatrice pour la journée. Je travaille pour le réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Je suis ici avec mon organisation. Je ne travaille pas directement avec l'immigration. Je travaille avec des organismes, des services, des employeurs et des conseils scolaires qui sont mes intervenants aujourd'hui ici, qui sont là pour vous parler de l'éducation en langue française et pour avoir un meilleur contact avec vous. Donc, aujourd'hui, si vous avez des sujets importants à dissiper, je vous invite à le faire auprès de mes intervenants présents ici. Moi, je suis là pour faciliter la rencontre et animer la partie des discussions. Donc, à la fin, nous aurons bien sûr une partie pour pouvoir avoir vos questions-réponses. Vous pouvez soit les écrire dans le clavardage ici présentement dans le Zoom, mais vous pourrez lever la main et rendre à la partie questions-réponses. Ou si vous êtes présentement en direct sur le Facebook ou sur le YouTube, vous allez pouvoir les écrire dans le clavardage. Et bien évidemment, il va y avoir quelqu'un qui va pouvoir nous informer de vos questions et nous allons pouvoir en discuter ici directement. Donc, j'anticipe tout de suite vos premières questions. Vous allez me dire, bonjour Catherine, j'aime le Canada et je veux absolument y immigrer. Je suis vraiment heureuse que vous aimez le Canada. J'adore le Canada, moi aussi. Cependant, nous ne sommes pas un organisme qui peut vous aider directement à pouvoir immigrer ici. On a un mandat de servir les immigrants indirectement. Et donc, notre mission se focalise sur le service et soutien aux organismes. Vous avez le site Internet ici. Si vous avez besoin d'aide pour l'immigration vers le Canada, vous pouvez aller voir sur le site Internet pour pouvoir avoir plus d'informations sur comment faire pour immigrer ici au Canada. Et après avoir entamé les procédures pour pouvoir immigrer, nous serons heureux de vous mettre en contact avec la panopie d'organismes qui existent ici en Ontario français. Donc, n'hésitez pas lorsque vous avez entamé vos procédures, mais pour le moment, le but de ce webinaire est de parler de l'éducation en langue française en Ontario, un monde de possibilités. Comme vous pouvez le voir ici, on a un drapeau. Je ne sais pas si vous le voyez ici en haut à droite de l'écran. C'est le drapeau franco-ontarien. J'en ai aussi une jolie pine sur moi, qui présente dans le fond qu'il y a une très grande communauté francophone en Ontario. Et oui, les francophones ne sont pas uniquement au Québec parce que vous recherchez le Canada. En Ontario, nous sommes plusieurs à parler le français. Tout ce webinaire se passe en français parce que nous sommes une communauté francophone et nous aimerions vous parler de la force, de la qualité et des avantages de l'éducation en langue française ici. Vous pouvez voir le drapeau ici. Le drapeau est en blanc et en vert. Le vert, c'est évidemment pour la nature et tout représenter nos étés et bien sûr le blanc pour représenter nos hivers. Vous avez ici aussi la fleur de lys, symbole de la francophonie, et l'april qui est le symbole de l'Ontario. Donc, quand vous allez venir nous visiter en Ontario, n'hésitez pas à regarder, vous allez voir de ce drapeau ici un peu partout sur les différents bâtiments. D'ailleurs, je sais que les conseils scolaires habituellement affichent très haut leur drapeau franco-ontario. Et c'est un très beau symbole à garder en tête lorsque vous venez vous visiter. Donc, nous allons maintenant regarder le déroulement. Je vous demande à tous de garder votre micro fermé, s'il vous plaît, jusqu'à la partie questions-réponses. Nous aurons trois grandes thématiques aujourd'hui. Vous allez avoir le système scolaire francophone en Ontario. Vous allez avoir comment votre enfant deviendra-t-il ou elle bilingue. Et ensuite, le programme d'immersion dans le conseil scolaire anglophone. Va-t-il vraiment le coup? Il y aura une période de questions-réponses, puis il y aura un sondage. À la fin complètement, donc n'hésitez pas. Je vais vous mettre le lien pour le sondage dans le chat par la suite. Donc, nous allons débuter dans un instant. Alors, nous commençons tout de suite avec la thématique « Le système scolaire francophone en Ontario » par Cathy Chaumont, qui est notre représentante du CSDC Euro. Je vais arrêter le partage. Comme ceci. Et Cathy, je te mets en évidence pour que tu puisses maintenant adresser ton message à tout le monde. Cathy, à toi l'honneur. Bonjour à vous. Merci d'être branchée à notre webinaire. Ça me fait plaisir d'être parmi vous cet après-midi. Je vous offrirai dans la meilleure de mes connaissances avec mes deux autres collègues de conseil scolaire francophone les informations nécessaires. Et on sera disponible aussi pour une période de questions. On aimerait bien certainement que vous ayez un beau portrait et que vous avez une très bonne compréhension de notre système d'éducation francophone en Ontario. Pour ma part, je vais vous donner de l'information de façon générale. L'éducation en langue française en Ontario offre une éducation de qualité supérieure. Il s'agit d'une expérience unique qui forme des citoyennes et citoyens ouvertes sur le monde et qui possèdent un bilinguisme durable. Donc, mes collègues en feront du pouce dans leur présentation. Elle favorise, pardon, j'aime tout aujourd'hui. Je suis désolée. Elle favorise le sentiment d'appartenance à la francophonie. L'éducation en langue française commence avec les programmes de petite enfance en garderie, passe par l'école élémentaire et secondaire, les collèges d'art appliqué et de technologie de langue française et de nos universités bilingues. L'éducation en langue française offre des services et des programmes aux tout-petits. D'ailleurs, les garderies de langue française dans les écoles facilitent la transition à l'école élémentaire. Plusieurs garderies offrent des programmes avant et après l'école pour les enfants fréquentant déjà l'école élémentaire. L'école élémentaire est fréquentée par les élèves de maternelle, donc quatre ans, à la huitième année, donc quatorze ans. Tandis que l'école secondaire est pour les élèves de la neuvième année, quatorze ans, à la douzième année, dix-huit ans. L'éducation française au niveau élémentaire et secondaire est financée par des fonds publics. Elle est donc gratuite. Il existe en Ontario des écoles élémentaires et secondaires francophones, catholiques, ainsi que publiques. Notez que l'école catholique n'est pas une école privée en Ontario. Les conseils scolaires, qu'ils soient catholiques ou publics, ont des valeurs partagées, telles que l'écologie, la bienveillance et la réussite de la neuvième. Nos écoles offrent des espaces qui favorisent l'appropriation de la culture francophone, tout en permettant à nos élèves d'apprendre l'anglais. Certaines écoles offrent à leurs élèves des cours de certaines langues internationales, leur donnant un avantage concurrentiel au plan provincial, national et évidemment international. La communauté francophone évolue rapidement. Il est important pour nous de bien accueillir et d'accompagner tous les parents qui choisissent d'inscrire leur enfant dans une école de langue française. L'existe dans nos écoles des comités de participation des parents afin de leur permettre de s'impliquer dans la vie scolaire. La participation des membres de la communauté aux activités scolaires est fortement encouragée. Nos écoles sont des écoles communautaires très présentes et impliquées dans leur communauté. L'école de langue française est le meilleur choix. Merci beaucoup, Catherine. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup, Cathy. Donc, vous avez eu l'information pour l'instant à propos du... Pardonnez-moi, moi aussi, j'ai la voix qui gringe présentement. Mon Dieu, ça a l'air d'être la thématique du samedi. D'ailleurs, j'espère que tout le monde, chacun chez vous, vous avez un superbe samedi qui est... qui a commencé ou qui est vers la fin. J'espère que vous avez eu une très belle journée. Nous, on peut le voir chez nous, on a du soleil, on a des nuages, on a quand même une belle température, je crois, ici. En passant, si vous posez des questions sur l'été en Ontario, c'est des belles températures qu'on a présentement. On a entre 25 et 35 départements, dépendamment où est-ce qu'on se situe. C'est du beau temps, mais on a des fois une petite toux. Donc, merci, Cathy, d'avoir mis dans le chat le courriel à rejoindre s'il y a des questions. On va maintenant continuer avec notre prochaine intervenante. Je vais inviter à prendre le micro juste un instant. Je vais commencer par épingler ma collègue avec qui j'adore travailler, Cathy Monoya, qui va nous parler présentement de comment votre enfant deviendrait-il ou elle bilingue grâce à l'éducation en langue française en Ontario. Donc, Cathy, je te laisse le micro. À toi, l'honneur. Merci beaucoup, Catherine. Moi aussi, je prends un petit moment pour juste dire bienvenue aux participants qui sont avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis de les avoir tous motivés à apprendre sur notre système francophone. Puis, quand on parle de l'éducation de langue française en Ontario, on parle automatiquement du bilinguisme. Ce bilinguisme qui est offert dans les écoles francophones fait de ces écoles que sans doute sont les écoles qui ont le système qui forme les jeunes avec le plus haut niveau de bilinguisme. Ça, selon les statistiques de Canada, on trouve que les élèves qui fréquentent des écoles francophones sont souvent la majorité des élèves qui ont un niveau de bilinguisme très haut, puis un bilinguisme durable. Conscient qu'il est important de bien maîtriser l'anglais, malgré qu'on est dans une école francophone, les conseils scolaires veulent absolument s'assurer que les élèves puissent parler un anglais de qualité, puis un anglais qui est fonctionnel, qui leur ouvre des portes pour l'avenir. Donc, c'est l'occasion d'apprendre l'anglais dès le palier élémentaire. C'est-à-dire qu'à partir de la quatrième année jusqu'au secondaire, les élèves au conseil scolaire francophones commencent à apprendre l'anglais. C'est-à-dire que depuis le départ, les élèves n'apprennent que le français. Pourquoi? C'est pour avoir une base solide de langue française jusqu'à la troisième année. Puis, le français, tout le monde sait que le français, c'est une langue qui est très difficile. C'est une langue qui ne peut pas être apprise que dans des salles de classe. Donc, on donne de l'importance, on donne une bonne base de français jusqu'à la troisième année. Puis, en quatrième année, on commence à avoir deux heures par semaine de cours d'anglais. Et quand on entend deux heures par semaine, on s'inquiète un petit peu. Jusqu'à la quatrième année, puis juste deux heures de français par semaine, ce n'est pas assez. Surtout qu'on est dans une société, la majorité sont des anglophones. Puis, nous sommes une minorité, puis, 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 puis. Mais, je peux vous rassurer que l'élève, en quatrième année, n'apprend pas le ABCD. Déjà, le fait qu'il est dans une société anglophone, puis dans une école francophone, il commence déjà à apprendre l'anglais qui s'attrape, qui est une langue facile, de la rue, de son entourage, pendant la récréation, pendant juste le break time. Mais, voilà, je dis des mots en anglais. Je veux dire pendant la récréation. Puis, c'est vraiment quelque chose qu'il peut apprendre dans son quotidien. Puis, dans les salles de classe, il apprend du français. Quand je parle avec des nouveaux arrivants, comment j'explique ça? J'explique que l'élève qui vit, par exemple, 10 heures dans sa journée, ou bien même 12 heures dans sa journée, qui vit 7 heures de ces heures-là, juste à l'école. Dans l'école, quand on a 7 heures, s'il est dans une école francophone, il a 5 heures qu'il va passer dans les salles de classe. Dans ces 5 heures-là, il va apprendre juste le français. Alors, le reste, qu'il va faire pendant la récréation, pendant le temps de dîner, il est dans le même milieu avec des francophiles, qui sont la plupart du temps des anglophones qui ont compris l'importance du bilinguisme, qui ont décidé de mettre leurs enfants dans des écoles francophones pour apprendre le français. Donc, ces élèves-là, une fois en dehors des salles de classe, ils disent « Ouf, maintenant je peux parler ma langue ? » Ils commencent à parler en anglais. Alors, les autres élèves qui les entourent, qui ne parlent pas l'anglais, sentent que cet élève est capable de faire quelque chose que moi, je ne suis pas capable de faire. Ceux qui n'acceptent pas les enfants normalement, puis ils commencent à apprendre avec leurs amis, rentrer à la maison, mettre un programme sur la télé pour regarder un dessin animé ou un programme en anglais pour trouver quelque chose à parler et à dire avec ses amis le lendemain. Donc, comme ça, ils commencent à apprendre l'anglais avant d'arriver à la quatrième année, avant de s'asseoir dans une classe où ils vont apprendre l'anglais. Puis, dans la classe, il est souvent avec ces amis-là qui sont francophiles, qui s'entraident entre eux, donc ils pratiquent l'anglais. À partir de la septième année, les heures d'anglais sont plus nombreuses. Donc, on a jusqu'à huit heures d'anglais par semaine. Puis, ça s'apprend avec des romans, avec des films, ce sont des méthodes de travail qui attirent les jeunes et qui facilitent l'apprentissage. Puis, en secondaire, quand on arrive en neuvième année, on trouve que les mêmes heures de français que les heures d'anglais, c'est-à-dire que si j'ai trois heures de français, j'ai trois heures d'anglais. Puis, l'anglais qu'on apprend, puisqu'on est conscient qu'on est dans une province anglophone et on a besoin vraiment de pratiquer et d'apprendre l'anglais, qu'est-ce qu'on fait? L'anglais qui est appris dans les écoles francophones, c'est l'english. Et l'english, c'est-à-dire que c'est le même programme d'anglais qui est offert dans les écoles anglophones. Ce qui fait que nos élèves dans les écoles francophones ont ce privilège d'avoir l'enseignement en langue française de haute qualité. Donc, ils sont des francophones, ils parlent parfaitement le français. Puis, ils ont aussi ce privilège d'apprendre l'anglais comme tous les autres anglophones. Donc, c'est un bilinguisme de haute qualité, comme on dit. Puis, c'est un bilinguisme durable. Ce n'est pas quelque chose qu'on va perdre facilement. Par contre, si on est dans une école anglophone, on n'a pas cette obligation d'apprendre le français. On se dit que, OK, tout le monde parle anglais. Pourquoi moi, je dois aller me casser la tête avec une langue qui est aussi difficile? Peut-être que les enfants vont penser comme ça, qu'ils ne veulent pas aller peut-être dans une école francophone parce qu'ils ne veulent pas faire beaucoup d'efforts pour apprendre une langue qui est aussi difficile. Mais en tant que parents, on pense toujours à l'avenir de nos enfants. On va aller choisir le meilleur pour leur avenir. C'est-à-dire aller chercher vraiment ce qui va leur donner plus d'opportunités pour aller dans des programmes où il y aura peut-être une opportunité d'avoir une bourse supplémentaire ou bien le nombre des élèves dans une classe est moins que dans d'autres classes. Je vais donner un exemple. Par exemple, mettons que moi, je veux apprendre des cours en droit. Je vais aller à l'université. Pour le cours qui est offert en anglais, je vais trouver vraiment des centaines et des centaines. Puis dans le cours qui est offert en français, je vais trouver peut-être le quart du nombre. Puis dans le cours qui est en français, je suis obligée d'apprendre la terminologie, c'est-à-dire que j'apprends dans les deux langues, dans un sens ou autre. Par contre, dans le cours qui est en anglais, ce n'est pas obligatoire. Donc, ce sont des choses. Puis, si mettons, je décide d'envoyer mon enfant à étudier à la Sorbonne, il aura les compétences linguistiques pour le faire. Si je décide de l'envoyer dans une université anglophone, il aura les compétences linguistiques pour le faire. Si mettons ici pour le marché de travail, il veut travailler par exemple en tant que quelqu'un bilingue, il aura beaucoup de chance que ce soit ici à Ottawa, qui est la capitale du Canada et qui reconnaît les deux langues officielles, ou bien juste traverser le pont, puis aller à l'autre bord, le Québec, et travailler en français. Donc, tout ça pour vous dire que, très conscient de l'importance d'avoir les deux langues avec la meilleure qualité, les conseils scolaires ont commencé à offrir même un certificat de bilinguisme. Pourquoi ce certificat de bilinguisme? C'est pour tester et prouver ce bilinguisme. Ces conseils-là remettent un certificat de bilinguisme aux élèves qui terminent leurs études secondaires et qui ont démontré un haut niveau de compétences linguistiques, que ce soit en français ou en anglais. Ce certificat en bilinguisme qui atteste ces compétences, elle représente un avantage, comme je viens d'expliquer, pour les perspectives d'emploi des élèves et pour le choix d'une institution postsecondaire, comme je viens de l'expliquer. Et dès l'année scolaire 2018-2019, toutes les écoles secondaires au CPO, je peux dire, pour les autres conseils peut-être, mais mes collègues peuvent ajouter s'ils ont la même chose, mais on a commencé à offrir, à passer un test d'anglais Bright Language afin de certifier officiellement le niveau d'anglais aux élèves de douzième année. Le résultat à ce test-là est une preuve fiable, valide pour confirmer la compétence langagière d'une personne dont la langue maternelle n'est pas l'anglais. Le test est connu et reconnu dans plus de 110 pays, puis les établissements d'enseignement se fient au résultat de ce test. Donc, je vais m'arrêter là et je vous laisse, bien sûr, la possibilité de poser vos questions pour plus d'éclaircissement à la fin de notre présentation. Je passe la parole à Catherine. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Merci, Catima. Merci énormément de ta présentation. C'était super intéressant. Je crois que là, on va arriver avec la dernière représentante parce qu'on a compris un peu comment le système scolaire francophone fonctionnait et qu'il existe et qu'il est complet et qu'il est vraiment très fort en Ontario grâce à Cathy Chaumont. Ensuite, on a compris à quel point est-ce que le bilinguisme, si vous voulez que vos enfants aient le plus d'opportunités, que ce soit pour des études postsecondaires ou même pour le travail, d'aller avec un programme qui va leur permettre d'apprendre le français et l'anglais. Et on parlait du fait que les écoles francophones offrent cette possibilité. On va jouer à l'avocat du diable avec notre dernière intervenante ici avec Hortense. Hortense, on va dire d'accord, mes enfants parlent français. « Je veux qu'ils apprennent l'anglais. » Pourquoi est-ce que je n'irais pas dans une école anglophone qui a un programme d'immersion, qui est un programme qui va apprendre les deux langues? Ça vaut-il le coup? Ça ne serait pas plus simple de les envoyer dans une école anglophone tout simplement? Alors Hortense, est-ce que tu as la réponse à ma question? À toi, l'honneur. Je vais essayer et j'espère qu'avec les arguments que je vais avancer sur aujourd'hui, que les parents, que nous allons encourager nos parents à inscrire leurs enfants dans nos écoles francophones. En tout cas, merci Catherine. Bonjour tout le monde. Comme Catherine l'a dit, je m'appelle Hortense. Hortense Buemba. Et ça me fait plaisir d'être ici parmi vous pour vous parler justement du programme d'immersion, si ça vaut vraiment le coup. Mais pour cela, pour vous parler du programme d'immersion, je vais vous parler des principales différences qui existent entre l'éducation en langue française et le programme French Immersion. Alors, vous devez savoir que le programme d'immersion, ça existe seulement dans les écoles anglophones parce qu'il y a beaucoup de parents qui viennent, qui, en toute confusion, viennent pensant que c'est le programme, que le programme d'immersion existe dans les écoles, dans les écoles françaises. Non, c'est pas ça. Le programme d'immersion existe seulement dans les écoles anglophones. Alors, comme je vous ai dit, je vais vous parler des différences entre les deux. Alors, vous devez savoir que dans l'éducation en langue française, le français est enseigné en tant que langue première dans les écoles de langue française. Et en plus de ça, toutes les activités se déroulent en français. On fréquente un carrefour communautaire francophone. Contrairement au programme French Immersion, qui relève des écoles de langue anglaise, où le français est enseigné en tant que langue seconde. Donc, vous voyez déjà la différence que le français est enseigné dans les écoles anglophones en tant que langue seconde. Alors, comparativement au programme d'immersion qui offre seulement des programmes et services en anglais au palier élémentaire, tout comme au palier secondaire, l'éducation en langue française, c'est un vaste réseau d'établissements. Ces établissements offrent un large éventail de programmes et services en langue française d'une grande qualité, de la petite enfance, en passant par l'élémentaire et le secondaire jusqu'au palier postsecondaire et de formation professionnelle. Alors, la particularité du programme French Immersion, c'est simple. Les élèves étudient le français, comme je l'ai dit, langue seconde en tant que matière et au moins deux autres matières du programme d'études sont enseignées en français. La vie scolaire, tout comme les activités parascolaires, se déroulent en anglais. Par contre, dans l'éducation en langue française, l'enseignement de l'anglais commence au palier élémentaire, comme Cathy m'a vous l'a bien expliqué, vraiment avec toutes les particularités à l'élémentaire ou à l'intermédiaire, au septième et au huitième, tout comme au secondaire. Donc, ça commence au palier élémentaire jusqu'au secondaire. Et les élèves du secondaire suivent les mêmes cours d'anglais, je dirais les cours d'anglais parce que du côté anglophone, on parle du français langue seconde, mais chez nous, dans les écoles francophones, ce sont les cours d'anglais que les cours donnés dans les écoles de langue anglaise. L'enseignement, la vie scolaire et l'activité parascolaire se déroulent dans un environnement francophone riche et diversifié. Alors, comme résultat, par rapport aux deux options, disons le programme French Emergence et l'éducation en langue française, dans le programme Immersion, où les élèves acquièrent la capacité à communiquer en français en tant que langue seconde, chez nous, tous les élèves acquièrent la capacité à communiquer couramment en français et en anglais, aussi bien qu'à l'oral et à l'écrit. Donc, étudier dans une école de langue française mène à un bilinguisme durable et de haut niveau, comme Cathy m'a l'a expliqué, pour la vie. Et les élèves maîtrisent l'anglais sans sacrifier leur français. Le programme Immersion donne aux élèves non francophones, surtout parce que je veux vous expliquer aussi pourquoi, il donne l'occasion aux élèves non francophones, l'occasion de devenir fonctionnellement bilingue, tout en développant leur appréciation de la langue française et des cultures francophones. Et les programmes d'immersion sont destinés aux anglophones et ne sont pas toujours accessibles aux francophones. Ça, les parents aussi, vous devez le savoir. Donc, si vous mettez vos enfants dans les écoles anglophones, ce n'est pas un acquis qu'ils vont avoir accès au programme d'immersion. Et comme Cathy m'a l'a expliqué, souvent aussi dans les cours d'école, les enfants qui les concupisent, ceux qui parlent l'anglais, ce sont des enfants qui, Cathy m'a bien expliqué, qui souvent étaient dans des écoles anglophones. Mais comme le français, ils n'ont pas tellement bien maîtrisé leurs parents, dans le souci que leurs enfants soient parfaitement bilingues, ils les ont mis dans les écoles francophones pour qu'ils puissent maîtriser les deux langues officielles du Canada, le français et l'anglais. Mais souvent, ces enfants avant ça, dans les écoles anglophones, avec le français langue seconde, ils ont fonctionnement bilingue. Et souvent, les parents viennent me dire, écoutez, Hortense, les enfants, oui, ils savent, ils parlent, bonjour, ça va, mais pas plus loin. Donc, ils disent qu'ils comprennent, mais les parents veulent que leurs enfants maîtrisent, disons les anglophones, ils veulent bien que leurs enfants maîtrisent le français tout comme l'anglais, comme les enfants francophones qui sont dans nos écoles francophones. Donc, pour conclure, je vous dirais qu'en éducation de langue française, tous les élèves qui suivent les cours d'inglige de deuxième année ont la possibilité de faire reconnaître leurs compétences linguistiques en anglais, qui suivent la filière préuniversitaire, précollégiale ou préemploi. Les élèves ont accès à un test standardisé, comme Katima l'a expliqué, reconnu à l'échelle internationale et aussi obtenir la certification bilingue. Alors, la qualité du français est ajustée aussi selon le programme cadre ALF, c'est l'actualisation de la langue française, qui assure le développement d'un niveau de compétence langagère en français nécessaire à la réussite scolaire des élèves. Savoir s'exprimer dans les deux langues officielles du Canada représente un avantage considérable lors de la recherche d'emploi, avec des perspectives d'emploi accrues, autant qu'au Canada qu'à l'international, comme Katima vient de vous l'expliquer. L'éducation en langue française assure non seulement l'apprentissage de la langue française, mais engage l'élève dans un processus de construction culturelle et identitaire, tout en créant des opportunités pour les élèves de vivre en français et ainsi développer leur sentiment de fierté d'être francophone et d'appartenance. Étudier en français, c'est vivre une culture riche et diversifiée. Alors, l'éducation en français, l'éducation en langue française, c'est faire un choix judicieux. Merci pour votre écoute. Alors, si vous avez des questions, nous sommes là pour les répondre. Merci. Merci beaucoup, Hortense. Merci, j'aime ça. Ça donnait un côté final avec un certain punch. C'est faire le bon choix de mettre vos enfants avec nous dans l'éducation en langue française. Ce que je vais faire, c'est que je vais piner à l'écran nos intervenantes. Je vais me piner moi aussi juste pour qu'on nous voit. Donc, c'est le moment présentement où vous pouvez poser vos questions. Je sais qu'Alexandra avait posé une question dans le clavardage. Je me demandais, Alexandra, est-ce que tu veux prendre la parole, peut-être nous poser la question de vivre et qu'on ait un moment de discussion peut-être avec toi pour voir si on peut répondre à ta question. Oui, bonjour. Merci. Ma question, c'était plutôt par rapport à la différence entre les écoles secondaires, les lycées, les collèges. Je viens de l'Europe, donc je ne connais pas vraiment le système et c'est un petit peu pas clair pour moi. Par exemple, j'ai entendu parler des diplômes d'études collégiales ou diplômes d'études secondaires. Puis, je ne sais pas si les collèges sont les mêmes que l'université. Donc, si vous pourriez me répondre, ça sera grandement apprécié. Merci. Merci beaucoup pour ta question, Alexandra. Je crois que c'est une question tout à fait valide. Les systèmes scolaires sont différents dans plusieurs pays. Et je crois que, techniquement, Cathy, c'est toi qui avais présenté le système scolaire. Je ne sais pas, est-ce que tu veux te lancer pour essayer de puis voir avec mes collègues si on peut s'assurer d'être clair pour tout le monde? À toi, l'honneur. Oui, absolument. Alexandra, bien ici, en Ontario, c'est l'école secondaire jusqu'à 18 ans. Ensuite, vous pouvez aller soit sur un marché du travail, dans un métier spécialisé, au collège qui aide les techniques en arts appliqués de technologie ou à l'université. Ça fait que ça, c'est les choix après l'école secondaire. Merci, Cathy. Je crois que Catima voulait ajouter quelques détails de plus. Vas-y, Catima. Je voulais juste expliquer à Alexandra qu'elle va rencontrer beaucoup de, c'est-à-dire de mots, par exemple, de nominations qui sont différentes qu'en Europe ou bien en Afrique. Venant de l'Afrique, je comprends pourquoi il y a cette confusion, parce que le collège chez nous, c'est septième, neuvième, non, septième, huitième et neuvième. Ça, on l'appelait collège. Puis, le lycée, c'est dix, onze et douze. Puis, je veux juste t'informer que aussi pour le, c'est-à-dire le pré-scolaire, on va trouver jardin et maternel. Ça va mener à confusion, parce que chez nous, on commence par jardin à l'âge de quatre ans, bien même moi. Puis, on va à la maternelle. Ici, il y a la maternelle, puis le jardin. Merci beaucoup. Je veux ajouter quelque chose. Oui, vas-y, Hortense. Je m'en allais justement dire à ton tour. J'adore le fait qu'on est peut-être à l'envers de certains, mais ça fonctionne. Puis, on a des gens géniales pour tout nous expliquer ça. Toi, Hortense. Oui. Moi, je voulais tout simplement ajouter qu'il y a des collèges, il y a aussi des écoles secondaires où vous allez trouver les dénominations collèges. Mais ce n'est pas la même chose que le collège, comme on dit en Europe, les institutions, les instituts supérieurs, par exemple. Par exemple, comme Cathy l'a dit, il y a, à partir des 18 ans, l'élève termine les écoles secondaires. Mais il y a des écoles qui ont la même dénomination que le collège, mais qui ne sont pas des institutions postsecondaires au niveau secondaire. Nous, on a des cas, des écoles qui s'appellent des collèges, mais ce sont des écoles secondaires comme toutes autres écoles secondaires. Mais le collège, en termes, donc ici, c'est normalement, c'est aussi pour le postsecondaire. On a le collège de la cité qui est très, très populaire et qui est francophone. On a au niveau anglophone à Hong Kong, mais pour vous dire que vous devez tout simplement savoir qu'après 17 ans, à partir des 19 ans, vous allez au secondaire, vous terminez à 18 ans. Mais après, c'est le postsecondaire, c'est le collège ou l'université. Au Québec, c'est différent. Il y a des élèves qui terminent la cinquième année, je crois, il y a le secondaire 5. Et après ça, c'est le cégep. Le cégep. Et après, le cégep, c'est l'université. Et tout ça, c'est d'autres côtés de la province. C'est ça. Mais en arrivant ici, il y a des systèmes d'équivalence aussi. Donc, on pourra aussi vous aider par rapport à ça. Dans tout conseil scolaire, on va vous aider pour mieux vous orienter. Merci. D'ailleurs, je voulais juste qu'on clarifie l'ordre des choses pour les diplômes. Il y a l'élémentaire. Ensuite, les jeunes rentrent au secondaire. À la fin du secondaire, c'est le diplôme d'études secondaires qu'ils obtiennent. En sortant du monde francophone, vous vous souvenez, on a aussi un certificat de bilinguisme qui sortent avec. Les jeunes ont ça dans leurs mains. Ensuite, ils vont au collège pour tout ce qui est les métiers techniques. Ils vont sortir avec un diplôme d'études collégiales. S'ils décident d'aller à l'université, évidemment, ils vont sortir en premier avec un bac, une maîtrise ou un doctorat. Dépendamment à quel point est-ce que vos enfants vont loin dans l'étude postsecondaire. Cependant, les diplômes sont structurés ainsi. Donc, Alexandra, j'ai vu que tu nous avais remercié dans le chat. J'espère que si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Je vais inviter les autres aussi. Si vous avez une question, si vous voulez lever la main, si vous voulez prendre la parole, c'est le moment de le faire. Sinon, je sais que j'avais d'autres questions pour vous qui provenaient de l'extérieur. Si quelqu'un a la main levée et est intéressé de parler. Christelle, ton micro est ouvert. Madame Christelle l'époque. On a une question dans le chat. Madame de Rosa Dawadi, est-ce que vous voulez prendre la parole à voix haute? Bonjour. Bonjour. Allez-y, on vous écoute. Très bien. Je tiens d'abord à vous remercier pour cette riche présentation. Moi, je suis déjà convaincue que j'inspirerai mon fils dans un conseil francophone. Donc, voilà. C'est la deuxième fois que j'assiste à un webinaire. Donc, voilà. Mais quand même, j'aimerais bien avoir des questions. Moi, c'est beaucoup plus. Donc là, si j'ai bien compris, par rapport à la présentation de Katima la dernière fois, il y avait la maternelle, ensuite le jardin. Après, c'est l'école élémentaire. Dans l'élémentaire, est-ce qu'il y a, enfin, c'est assez long quand même. Est-ce que l'élémentaire, est-ce que c'est pas trop le primaire? Donc, j'ai bien compris qu'à partir de la neuvième année, on commence le secondaire. Mais avant le secondaire, tout ça, c'est l'élémentaire, c'est ça? Katima, est-ce que tu voulais? Oui, effectivement. C'est l'élémentaire parce que jusqu'à la sixième année, je sais que dans plusieurs pays, l'élémentaire finit au niveau de la sixième année. OK? Puis ici, non. On va aller jusqu'à la huitième année. Mais la plupart du temps, la plupart du temps, la majorité des écoles, il y a des écoles élémentaires où on va trouver jusqu'au niveau de la sixième année. Puis septième et huitième, on va les trouver dans des écoles secondaires. OK? Puis comment on va les considérer comme élémentaires? Puis ils sont dans des écoles secondaires. C'est parce que quand on voit comment on va considérer les enfants de la maternelle et jardin dans une école primaire comme des vulnérables, je peux dire, c'est-à-dire on les met dans des pavillons à part. Ils sont pas vraiment dans la même cour que les grands. C'est pour les protéger parce que les autres sont plus grands. Ils peuvent être bousculés. Ils peuvent être intimidés. Beaucoup de choses. On fait le même traitement pour les élèves de la septième et la huitième année. C'est vraiment des classes de transition de l'élémentaire au secondaire. Alors, on va les mettre aussi pour les protéger dans un pavillon à part. C'est juste que pour leur amour propre, pour leur fierté, quand ils vont se trouver dans une école où ils se sentent des pré-ados, qu'ils se trouvent avec des bébés pour eux qui sont à la maternelle ou bien en première année. Donc, ils vont se sentir sympa à leur place. On les a mis dans une école secondaire. OK, vous êtes grand maintenant, mais quand même, vous avez besoin d'une protection supplémentaire. Donc, vous êtes dans votre pavillon pour empêcher que vous soyez intimidé ou autre. Donc, on va vous laisser jusqu'à la huitième année. Puis, ils se familiarisent avec le système du secondaire aussi. Ils apprennent beaucoup de choses qu'ils n'auront pas la chance d'apprendre quand ils sont dans l'école élémentaire. Puis, c'est ça. C'est juste question de transition. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Parce que voilà, moi, je me suis un petit peu, enfin, je me suis un peu inquiétée, entre guillemets, dans le sens où je voyais mal des enfants de maternelle de 5, 6 ans avec des grands ados, c'est-à-dire 11, 12, 13 ans. Enfin, voilà, c'était juste par rapport à ça. Je me suis dit, peut-être qu'il y a, voilà, tel que vous venez d'expliquer, une transition. Il y avait quand même des pavillons séparés, etc. Voilà. Donc là, je... Parfait. Merci beaucoup. Merci. Je crois que Hortense voulait ajouter quelque chose à toi, Hortense. Oui, pour vous rassurer, madame, il faudrait savoir qu'au début, comme Cathy Maladie, les écoles et les mentires, il y avait la 7e et la 8e année, ils étaient tous dans un bâtiment. Ce n'est plus le cas maintenant. Et comme Cathy Maladie, maintenant, ces 7e et 8e sont dans un pavillon, mais maintenant, on appelle de l'intermédiaire. C'est en disant les, l'intermédiaire. C'est quand on parle de 7e et 8e, on parle de l'intermédiaire. Et avec ça aussi, comme Cathy Maladie, il y a ce sentiment-là qu'ils sont des ados. Ils sont dans un niveau plus supérieur que c'est les... C'est plus que l'élémentaire. Et l'élémentaire, souvent, dans les pays, disons, dans les autres pays, c'est les études, les écoles primaires. Alors, la maternelle et le jardin, normalement, quand on parle des programmes de la petite enfance, on les inclut. Mais le fait que la maternelle et le jardin sont des programmes à temps plein maintenant. Parce qu'avant, même maintenant, selon le choix du parent, si un parent ne veut pas que son enfant aille à temps plein, il peut le dire. Mais maintenant, il y a des programmes, des programmes de maternelle et de jardin, et c'est à temps plein. Donc, ils quittent, ils prennent les autobus comme tout élève de l'élément des écoles primaires et ils vont à l'école et ils reviennent en même temps que les élèves de l'école primaire. Donc, il y a une évolution, c'est ce que je pourrais dire, dans le système. Merci beaucoup, Hortense. Avant de prendre la question de Samia, je voulais savoir, Cathy, est-ce que toi, tu avais quelque chose à ajouter à ton point de vue? Ou tu penses que Hortense et Catina, en tout cas, les deux couvertent pas mal là? Ils ont très bien couvert. On ajoutera l'intermédiaire dans la prochaine présentation. Oui, je pense que ça serait une belle idée. Donc, merci beaucoup, mesdames. Samia, tu as la main levée. Alors, si tu veux prendre la parole, à toi, l'honneur. Et oui, j'espère aux autres que ça a répondu à toutes tes questions. Allez-y. Merci. En fait, ma question, c'est par rapport au secondaire. Je voulais savoir, en fait, durant les quatre années du secondaire, est-ce qu'il y a des spécialités à faire durant ces études? Si oui, c'est à partir de quelle année et quelles sont les différentes spécialités? Je me demande, laquelle d'entre vous voudrait se lancer, mesdames? Je laisse la... si Cathy peut commencer. Cathy, mais puis ici, elle a des choses à ajouter. S'il y a d'autres choses à ajouter, je vais ajouter. Allons-y. En 9e, en 10e année, ils ont beaucoup d'explorations. On a beaucoup de spécialisations. On a des programmes de majeure haute spécialisation. Ça peut être en art, en sport, en affaires. On a proche d'une trentaine. Fait qu'en 10e année, il peut s'inscrire, notre élève peut s'inscrire dans une MHS, une majeure haute spécialisation. Ils ont des cours spécifiques et des formations pour obtenir la majeure. Donc, lorsqu'ils obtiennent leur diplôme, ils ont le diplôme d'études secondaires, le DESSO de l'Ontario, le certificat de bilinguisme, c'est le lieu, avec le SAU de la MHS, pardon, la majeure haute spécialisation. Ça, c'est un programme spécifique de spécialisation, mais on a tout plein d'autres programmes aussi offerts aux élèves. Portance, toi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, je pourrais dire, je vais continuer la même peine que Cathy. Dans chaque école secondaire, il y a des programmes de spécialisation, comme Cathy l'a dit, majeure haute spécialisation, des programmes d'enrichissement, et même aussi au niveau de l'intermédiaire. Donc, presque, disons, chaque école a ses spécialités, et chaque conseil scolaire aussi a ses spécialités. Et donc, en venant ici, il y a le service d'orientation. Si l'élève est en septième, en huitième, il pourra vous parler des programmes d'enrichissement. Au niveau de la neuvième et douzième année, donc au secondaire, selon l'orientation de l'élève, on pourra l'orienter, que ce soit au CPO, que ce soit au CSD, et même bien chez nous, donc on pourra les orienter, selon l'aspiration de l'élève, au bien de ce qu'il est fait faire. Donc, on peut très bien. Pour ça, en tout cas, les spécialités n'en manquent pas, vous en trouverez en masse. Donc, c'est ça. Comme ça, vous allez en trouver en masse les spécialisations. Je passe ça. Continue, Catima. Moi, je vais enchaîner à ce que disait Hortense. Dans les écoles, il y a des spécialités. Par exemple, pour les écoles du CPO, chaque école secondaire a sa spécialité. Elle est connue. Par exemple, ici, on parle de l'école de la salle. Elle est connue par la spécialité artistique. Puis, si on parle de Gisèle Lalande, c'est les sciences. Si on parle de l'URIEL, c'est sport-études. C'est-à-dire que, selon l'intérêt de l'élève, il peut choisir dans quelle école secondaire veut aller. C'est pour ça, normalement, l'école où on va inscrire notre enfant, c'est l'école du quartier. Mais si on trouve que son choix, son intérêt, va, par exemple, vers une autre école qui n'est pas l'école du secteur, il aura quand même la possibilité de fréquenter cette école, puis garder aussi l'admissibilité au transport. Ce que je veux dire, c'est que dans chaque école qui a une spécialité, il y a toujours le programme régulier, puis le programme spécialisé. c'est-à-dire, pour l'école du secteur, on peut aller vers le programme régulier, tout comme on peut aller vers le programme spécialisé. Mais quand on veut choisir un programme spécialisé qui n'est pas dans notre école du secteur, on a le droit d'aller vers une autre école. Dans ce cas-là, ce qu'on n'avait pas expliqué dans notre présentation, c'est l'admissibilité au transport qui est vraiment offert avec le système de zonage. C'est-à-dire, chaque quartier a une école de secteur. Et si on est inscrit dans cette école, s'il y a la distance requise, on va aller emprunter le transport scolaire gratuitement. Sinon, c'est les parents qui vont assumer. Pour l'école élémentaire, il y a toujours ce critère. Si l'élève ne fréquente pas l'école du secteur, il ne peut pas être admis dans le système de transport scolaire gratuitement. C'est les parents qui vont les transporter. Par contre, au secondaire, il n'y a plus cette règle. C'est-à-dire, on entend vraiment le choix de l'élève. Même si ce n'est pas mon école de secteur, ils vont me donner quand même mon pass de bus pour emprunter le bus gratuitement. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui paye, ce n'est pas mes parents qui payent, et je vais aller dans cette école. Puis, quelque chose qui est très, très important dans les écoles secondaires d'ici, c'est que même pour se préparer à l'université, même pour se préparer à l'université, il y a des cours qui peuvent préparer l'élève, c'est-à-dire à la branche qu'il a choisi à l'université. comme ma fille veut faire du droit, elle avait déjà en 11e année et 12e année des cours c'est-à-dire d'initiation pour se préparer aux cours. Il y a des cours de choix, des crédits que les élèves peuvent prendre, puis il y a un orientateur qui va les aider pour faire le choix des cours. Ne vous inquiétez pas pour ça, puis il y a vraiment beaucoup de choix de cours. Il y a des cours qui sont obligatoires et d'autres qui sont vraiment au choix. J'espère que j'ai répondu. Merci, Katima. D'ailleurs, ta fille doit avoir de l'argumentaire si elle utilise déjà des cours en droit à son âge. Voilà. Elle doit être spéciale. Oui, vas-y, fini, Katima. Elle veut suivre les pas de maman. Puis c'est ça, puis il y a le programme de bac international. Donc, je vous invite quand vous allez magasiner, par exemple, l'école de vos enfants, parce qu'il y a des parents qui vont aller chercher l'école, puis chercher le logement qui va être dans la zone de cette école. Donc, si vous voulez aller magasiner, entrez dans les sites web des écoles, regardez c'est quoi les programmes qu'ils ont. Regardez ce qu'il y a, par exemple, est-ce que ça vous intéresse le programme de bac international. Allez chercher, prenez le temps de bien lire les sites web puis pour faire un choix éclairé. Si vous avez encore des questions qui vous inquiètent, il y a Hortense, il y a Cathy, il y a moi, vous pouvez nous contacter pour plus de précision. Merci. Merci, Katima. D'ailleurs, Cathy a mis dans le chat tous les programmes AMA, excusez-moi, MHS qui sont disponibles chez eux. Et je vois que, donc vous pouvez regarder bien la liste. Et je veux aussi Hortense à la main levée, est-ce que c'est pour ajouter de l'information à la même question? Oui, vas-y. Moi, tout ce que j'aimerais dire, c'est que dans tous ces conseils scolaires que vous avez, disons nous qui sommes les représentants ici, il y a tous ces programmes-là, toutes ces spécialités. et Cathy m'a parlé de différentes spécialités. Dans les trois conseils scolaires, chaque conseil scolaire a des spécialités. Alors, si vous voulez vraiment marchander, disons, allez, vous pouvez aller visiter. Je ne sais pas si Catherine va partager nos courriels, disons que ce soit le courriel de Cathy, et le mien, comme ça, vous pourrez en savoir un peu plus. Mais ça, je vous dirais que que ce soit, même dans les écoles primaires, il y a des spécialités. Tout ça, parce que chaque conseil scolaire, ou bien les conseils scolaires veulent que les enfants apprennent et qu'ils soient vraiment à l'affût, qu'ils soient déjà bien préparés pour la technologie, pour l'innovation, qu'ils soient vraiment prêts et on leur donne tout ce qu'il faut. Et puis, bon, pour le transport, ça aussi, c'est la même chose, c'est partout. Le transport est gratuit, mais aussi, comme Cathy Maladie, il faut voir aussi le secteur. Mais pour les spécialités, je pense que dans les trois conseils scolaires, disons, les élèves ont droit au transport scolaire selon la spécialité qu'ils veulent faire et les orienteurs, tout comme les directions d'école, seront là pour les aider. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Hortense. Ça a complété, je pense, cette question. j'espère que ça a répondu à vos questions à propos des spécialisations qui existent dans les différentes écoles francophones. Il y a Andréa Naja qui a écrit quelque chose, une question dans le chat, un peu plus de détails. Je veux savoir, Andréa Naja, est-ce que vous vouliez prendre la parole pour poser votre question de vive voix? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Encore merci pour ce webinaire que je vois particulièrement très intéressant. Justement, j'ai quelques questions par rapport au système d'éducation en Ontario. En fait, mon cas, c'est qu'on a trois enfants qui sont tous scolarisés dans un établissement de système d'éducation français. Donc, ma première question, c'est que comment se fait l'équivalence entre les deux systèmes d'éducation, le système d'éducation français et c'est lui en Ontario, plus particulièrement le francophone. Et après, parce que notre premier enfant vient de passer le diplôme de brevet national, est-ce que ce sera aligné à quel grade dans le système d'éducation en Ontario? Et après, notre deuxième enfant, elle va passer la classe de troisième. C'est-à-dire qu'elle va passer aussi l'examen de DNB à la fin de prochaine année scolaire. est-ce qu'il est mieux qu'elle passe ce diplôme-là avant de venir au Canada ou elle peut venir? Quels sera, quels pourraient être les avantages d'avoir ce diplôme de brevet national avant de venir au Canada ou on ne va pas tenir en compte de tout ça? Est-ce que l'alignement des niveaux de dédication se fait seulement sur l'âge de l'enfant ou il y a d'autres facteurs qui se comprend en considération? En fait, c'est tout mes questions. C'est justement l'équivalence entre les deux systèmes d'éducation et surtout, est-ce qu'il est mieux d'avoir le diplôme national de brevier? Je ne sais pas quel pourrait être l'avantage. Merci beaucoup. Merci pour la question. Je crois que ça peut être intéressant. Par contre, je me demande, mesdames, si vous avez une réponse pour notre invité. Oui, Hortense, tu hoches la tête. Alors, est-ce que tu veux te lancer en premier lieu? Oui, je peux y aller. Vous devez savoir une chose. Premièrement, vous l'avez dit, l'enfant est placé selon son âge et non selon le niveau où il était dans son pays d'origine. Deuxièmement, il y a le système d'équivalence. C'est pour ça, on demande aux parents quand vous arrivez à porter les bulletins de vos enfants. Au niveau secondaire, il y a des orienteurs qui peuvent voir et même au niveau élémentaire, on pourra regarder le programme que l'enfant subit. Parce que les programmes aussi, on dit toujours l'éducation est différente de ça, mais à partir de ce que vous allez apporter comme bulletin, on pourra voir ce que vos enfants ont suivi à l'école. Et autre chose aussi qu'on fait ici, ce sont les évaluations pour voir à quel niveau l'enfant est vraiment. Et à partir de ça, l'école vous dira de quoi par rapport au niveau de l'enfant. Mais souvent, l'enfant est placé selon son niveau et selon l'âge et non selon le niveau qu'il était dans son pays d'origine. Mais comme je dis, les équivalences sont très importantes. En tout cas, c'est pour ça que je vous encourage d'apporter les bulletins scolaires, les programmes que vos enfants suivis et les directions d'école vont prendre ça en considération. Merci, Hortense. Cathy, Catima, avez-vous quelque chose à rajouter? Je pense qu'Hortense a très bien expliqué. C'est correct. C'est vraiment selon l'âge. Puis, moi, j'ai déjà rencontré des parents qui ne voulaient pas montrer le bulletin scolaire de l'élève juste parce que peut-être les notes ne sont pas bonnes. Peut-être. Je voulais juste ajouter ce point-là que le bulletin est très important pour éviter un test qui va être fait pour connaître le niveau et les connaissances de l'élève. Puis aussi, ce n'est pas pour juger l'élève. C'est vraiment pour juste comprendre qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il avait suivi comme disait Hortense. Puis, qu'est-ce qu'il a besoin d'améliorer ou bien d'apprendre qu'il n'avait pas appris. C'est quoi? C'est vraiment pour la mise à niveau, je veux dire. Donc, ça sert vraiment à voir qu'est-ce qu'on peut donner à cet élève. Puis, c'est selon l'âge qu'on va le placer. Mais tant qu'un élève qui est venu ici, qui est né en 2008, cette année va être automatiquement à la classe de la neuvième année. Excellent. Cathy, toi, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose des éclassements de plus ou c'est pas mal la même chose de votre côté? Très bien répondu, Hortense, catima, puis oui, l'importance des notes pour la mise à niveau. On a plusieurs. C'est pour plusieurs raisons. C'est pour que les enfants soient bien et bien placés et à l'aise. On ne veut pas qu'ils soient trop avancés dans une classe qui est moins avancée et qui trouve le temps long. Puis, on ne veut pas qu'ils n'aillent pas appris de la matière puis qu'ils ne soient pas à l'aise dans une classe. Puis, c'est là qu'on a toutes beaucoup des services pour la mise à niveau. puis on veut juste s'assurer de bien les intégrer et qu'ils soient bien placés. Merci. D'ailleurs, j'ai juste une question de plus qui avait été demandée à l'extérieur aussi. Est-ce que le certificat de baptême est l'un des documents nécessaires pour les enfants au conseil catholique? Mesdames, les deux conseils catholiques, est-ce que vous voulez répondre? Je laisse d'abord la question. Ça dépend du parcours de la famille. Nous, on a des gens qui sont arrivés puis ont perdu leur certificat de naissance dans le déplacement. Donc, pas nécessaire. La famille doit être par contre d'une dénomination chrétienne. Si on a le certificat de naissance, oui, mais on a plusieurs arrivants qui ne sont pas arrivés avec tout leur papier. Est-ce que tu veux faire attention? Moi, je vais ajouter ceci, c'est que les critères de la catholicité, oui, elles sont là, mais il y a une chose qu'on accepte les confessions religieuses. On accepte aussi d'autres confessions religieuses. Et il faut savoir que les critères d'admissibilité, surtout pour la catholicité, c'était au niveau de l'élémentaire. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on parle, on prépare l'élève aux différents sacrements, que ce soit la réconciliation ou bien la première communion et le pardon. En tout cas, disons la confirmation. Mais cela n'empêche pas qu'un parent ou d'autres confessions religieuses puisse venir inscrire son enfant dans une école catholique qu'on comprend. Donc, on accepte tout le monde. C'est ça que je peux dire. Si vous avez votre certificat de baptême, tant mieux. Vous allez vous emmener ça. Vous allez prouver que vous êtes catholique. Mais un parent qui est protestant, qui est baptiste, baptise le pont. On va l'accepter aussi. Donc, avant, ce n'était pas le cas. Avant, c'était soit l'enfant, soit un des parents devait être catholique et baptisé. Mais ce n'est plus le cas. Donc, les catholiques, tout comme les non-catholiques, qu'on est succès. Donc, ça, ça fait déjà quelques mois qu'on a eu cette modification. Donc, ça fait peut-être deux mois ou trois mois qu'on a. Mais avant, c'était au niveau élémentaire. Donc, avant, c'était même bien avant. C'était jusqu'en huitième année. Après, c'était jusqu'en sixième année. et c'est là, ça fait maintenant trois mois qu'on accepte tout le monde. On peut être bienveillant avec tout le monde, accueillant avec tout le monde. Donc, on a ouvert nos portes, même au niveau élémentaire, aux autres confessions de l'éducation. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, Hortense. Merci beaucoup, Cathy. Je sais que j'ai deux personnes qui ont la main levée dans le Zoom. Par contre, j'ai une question qui provient du Facebook. Donc, Yannick Asmi a posé la question. Je sais que ça s'adresse plus à un sujet qui n'est pas exactement le sujet de notre webinaire. Mais avant que je donne les ressources officielles, la question est la suivante. Je suis enseignante de langue française en Algérie. Je souhaite immigrer en Ontario afin de m'installer et travailler. Je me demande quelles sont les possibilités d'avoir un travail adéquat à mon profil. Je vous remercie de vos orientations. Premièrement, Yannick Asmi, je vais juste vous indiquer le fait qu'il y a un organisme qui aide les gens à vérifier leurs compétences pour pouvoir avoir le meilleur accueil, le meilleur arrivé ici. Et quand ils veulent enseigner en français en Ontario, je vais mettre dans le chat du Zoom et mon collègue va pouvoir ensuite le partager dans le chat du Facebook. Donc, ça s'appelle Enseigner en français. C'est un centre francophone et ils ont des capsules, ils ont de l'aide, ils ont du soutien pour les gens qui veulent venir enseigner en Ontario, qui veulent avoir des informations à propos de leur équivalence, mais aussi se préparer au monde scolaire francophone et au monde canadien ici de l'éducation. Donc, c'est une ressource à mettre dans votre poche pour aller voir plus loin. Mais je me demande si vous, mesdames, vous vouliez parler peut-être de l'environnement de travail dans vos conseils scolaires et comment est-ce que ça se passe s'il y a des possibilités d'emploi présentement. Est-ce qu'on veut faire un petit aparté juste en discuter rapidement? Je vous offre le tour. Qui est-ce qui veut peut-être se lancer? Cathy, tu viens de notre dans le chat. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus? Non, ça va. C'est notre site pour nos offres d'emploi disponibles. Fantastique. Donc, une belle idée à faire si vous cherchez à travailler dans un conseil scolaire. Vous avez justement Cathy qui a mis à propos de son conseil scolaire francophone dans l'Est ontarien. Mesdames, Cathy, M. Hortense, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui. Je veux juste ajouter que même si on est diplômé en éducation à l'étranger, il y a des cours à suivre ici pour, comme je dis toujours, la mise à niveau. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont enseignées ici qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre là-bas. Donc, c'est obligatoire. Puis, il y a aussi la suppléance. C'est-à-dire, si la personne est déjà une immigrante, elle peut commencer par faire la suppléance en attendant de décider si elle veut suivre dans sa carrière, s'il veut aller à l'université pour suivre des cours en éducation. et la plupart du temps avec l'expérience et tout, c'est crédité. Donc, je connais des enseignants qui enseignaient dans leur pays d'origine qui sont arrivés ici puis ils ont fait la suppléance puis ils sont allés chercher un diplôme de l'université mais ça leur a après 18 mois. Donc, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ce n'est pas les 4 ans pour avoir un bac. c'était 18 mois puis ils ont eu l'équivalence d'un bac. Mais il y a aussi ceux qui sont déjà diplômés de leur pays d'origine qui viennent qui font affaire directement avec l'ordre. Donc, pour l'accréditation de l'ordre, ça, c'est autre chose. Mais nous, on n'a pas beaucoup vraiment de détails pour donner l'information. Je préfère qu'ils se renseignent auprès de l'organisme que tu as donné c'est beaucoup mieux. Je dirais dans la même veine que Cathy m'a dit c'est en tout cas pour l'emploi. J'ai mis le site web de notre conseil mais il y a des spécialistes qui sont là qui pourront vous donner donc je pense que le site web que Catherine a mis sur le site ça serait très bien. Il y a d'autres organismes comme le CEPAP qui est là aussi qui aident aussi pour donner des pistes d'orientation aux personnes qui veulent devenir enseignants parce que la CEPAP c'est une coopérative qui regroupe les enseignants ethnoculturels. eux ils peuvent aussi vous aider par rapport à ça mais ce sont des questions beaucoup de gens nous posent cette question là mais on est vraiment mal placé pour vraiment reprendre il faut des spécialistes mais consulter le site web de nos conseils et ça va et ou bien les autres aussi les liens qu'on va vous mettre dans le chat et comme ça vous pouvez contacter ces personnes-là c'est ça on va pouvoir vous aider c'est bon merci beaucoup Hortense donc je vais tout de suite en profiter pour répondre à Wim L. Moktar dans le chat qui demande si c'est possible de postuler à des postes de suppléance de l'étranger je sais qu'il y a certains conseils scolaires en Ontario qui le permettent mais ce n'est pas tous les conseils scolaires et ce n'est pas tous les profils qui peuvent le faire donc je vous conseille vraiment de passer par le lien qui était enseigné en français en Ontario donc le lien que j'ai mis un peu plus tôt c'est eux qui vont évaluer votre cas ils vont vous orienter vers comment agir en fonction de votre profil et des disponibilités qu'il y a ici en Ontario donc allez voir ça change toujours très vite dans notre cas nous on n'est pas les spécialisés dans ce domaine donc on ne peut pas vous dire qu'est-ce qui arrive présentement de ce qui n'arrive pas les choses s'adaptent à fur et à mesure on sait qu'il y a eu des pauses dans les arrivées durant la pandémie les gens arrivent en mars présentement il y a des gens qui préparent leur arrivée on est dans un monde beaucoup plus hybride donc beaucoup plus virtuel il y a des possibilités mais c'est à vous d'aller faire le travail de connexion avec ces intervenants donc merci beaucoup Ayani dans le chat sur le Facebook d'avoir posé la question et merci aux gens d'en avoir discuté ici présentement on va continuer parce qu'on a deux personnes qui ont la main levée directement sur le Zoom donc Samia Kamoun est-ce que vous vouliez prendre la parole poser votre question s'il vous plaît oui merci en fait ma deuxième question c'est si l'enfant ou l'élève arrive au milieu de l'année scolaire donc comment ça se passe est-ce qu'il peut rejoindre directement ou doit attendre le début de l'année scolaire suivante je peux répondre excellente question vous y repense il y a une chose que vous devez savoir les inscriptions se font en tout temps que vous venez maintenant en décembre en janvier vos enfants seront inscrits donc pour ça pas de soucis les enfants seront inscrits est-ce que vous aviez d'autres réponses Cathy et Catima je veux juste ajouter que pour pour juste rassurer les parents c'est que le Canada c'est un pays d'immigration donc on a tendance à recevoir des immigrants au cours de l'année donc c'est pour ça les écoles ou bien les conseils scolaires et ces écoles sont bien préparés pour accueillir à n'importe quel moment de l'année des nouveaux arrivants donc il y a vraiment des outils des programmes pour les aider à la mise à niveau ne vous inquiétez surtout pas merci Catima Cathy chez vous je pense que c'est pas mal la même chose aussi oui parfait donc ça répond je pense à votre question Samia j'espère parce que effectivement qu'importe le moment où vous arrivez vous allez vous diriger vers un conseil scolaire francophone francophone parce que ce sont les meilleurs puis eux vont pouvoir vous orienter et il n'y aura aucun problème par rapport à vos enfants pour pouvoir commencer et s'éduquer et vous le savez très bien à quel point est-ce que c'est une des choses qui va stabiliser votre enfant dans une nouvelle société commencer à l'école commencer à apprendre connaître des nouveaux amis un nouvel environnement n'hésitez pas attendez pas à septembre venez vous en puis venez vous inscrire tout de suite je crois que ça serait très intéressant lorsque vous arrivez de ne pas hésiter ensuite on a Jacques et Tam qui a la main levée Jacques est-ce que vous voulez prendre la parole et nous poser votre question oui bonsoir 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 tout le monde je vous remercie déjà pour la belle présentation que vous avez faite sur le système éducatif francophone dans l'ontario bon je voulais savoir tout de même un enfant qui est en cours dans un en classe ce matin un cursus anglophone peut-il facilement rejoindre une école francophone lorsqu'il arrive au Canada j'ai cette préoccupation concernant un enfant merci bien merci alors mesdames est-ce qu'il y en a d'entre vous qui veut se lancer pour répondre à Jacques c'est quoi la question exactement j'ai pas bien compris Jacques vous avez dit que vous avez des questions par rapport aux ressources anglophones pour un enfant est-ce que est-ce que vous voulez dire que votre enfant a été éduqué en anglais oui il est encore au début du cursus mais il a commencé à une école anglophone dont il étudie en anglais et j'aimerais savoir s'il est facile pour aussi s'il y a un processus à suivre ou bien si c'est facile pour lui de passer à une école francophone une fois qu'il arrive au Canada en Ontario donc mesdames quand un enfant qui provient d'une famille francophone a commencé ses études en anglais de chez lui et qu'il arrive en Ontario et que les parents réalisent que le monde francophone est intéressant quelle est la procédure pour qu'il passe à l'école francophone je peux juste commencer si j'ai bien compris que l'enfant est encore en primaire c'est ça à quel âge votre enfant 4 ans et demi 4 ans et demi elle a encore la chance d'apprendre les deux langues en même temps qu'on venait de dire puis le fait d'être un parent francophone vous avez le droit vous êtes éligible pour mettre votre enfant dans une école francophone on avait des familles qui étaient des réfugiés qui sont des francophones puis ils étaient réfugiés dans des pays anglophones puis arriver au Canada les parents voulaient d'une sorte récupérer leur identité francophone donc pour mettre les enfants dans des écoles francophones qui étaient déjà au niveau de 4ème 5ème année et il y avait vraiment malgré que les parents étaient francophones il y avait le comité qu'est-ce qu'on veut savoir dans ce comité d'admission qu'on fait c'est juste savoir est-ce que ces parents-là sont capables d'accompagner leur enfant dans son apprentissage de cette langue parce que c'est pas juste une langue c'est une culture qu'on apprend dans les écoles francophones est-ce qu'il va par exemple faire l'effort de l'accompagner dans les activités les événements francophones l'aider à être dans un milieu francophone où il peut pratiquer sa langue parce que comme j'avais expliqué dans les écoles francophones on a 5 heures de salle de classe jusqu'à la 3ème année que du français puis le reste autour c'est tout de l'anglais c'est-à-dire il sort dans la récréation il peut parler anglais le temps de dîner dans le transport puis encore plus quand il va sortir dans le magasin le parc même pour regarder la télé et ils sont plus attirés par l'anglais pour regarder des programmes que de français c'est-à-dire qu'il aura besoin vraiment d'être dans un milieu francophone même en dehors de l'école parce que c'est juste ces 5 heures qu'il a pour pratiquer le français ça fait l'équilibre mais à un moment donné ce n'est plus ça c'est vraiment l'influence de l'anglais qu'on va voir alors c'est pour ça on fait même si c'est pas un parent francophone je viens de citer qu'il y a des parents francophiles qui sont anglophones puis ils décident de mettre leurs enfants dans des écoles francophones parce qu'ils ont compris c'est quoi la valeur ajoutée donc ne vous inquiétez surtout pas pour l'âge de 4 ans et demi c'est vraiment le bon moment je pense Hortense la main laver est-ce que tu voulais ajouter un détail je dirais aux parents comme Cathy m'a dit c'est vraiment le bon moment de mettre l'enfant dans une école francophone et puis vous allez voir si à la maison vous avez l'habitude de parler la langue maternelle qui est autre que le français vous allez voir l'enfant va maîtriser les trois langues il va maîtriser le français il va maîtriser l'anglais et maîtriser la langue maternelle parce que c'est difficile pour un enfant qui a 16 ans 17 ans qui était seulement dans une école anglophone de commencer les études dans une école francophone ça on doit être vraiment clair avec ça mais pour un enfant qui n'a que 4 qui commence justement il est vraiment dans ses débuts c'est vraiment la meilleure des choses surtout ici en Ontario ça serait la meilleure des choses que vous pourrez lui offrir que l'enfant est dans une école francophone parce que l'anglais il va l'attraper dehors vous allez voir vous-même ici à Ottawa je ne sais pas si vous voulez venir ici à Ottawa même ailleurs on parle plus l'anglais que le français dans les écoles l'enfant va parler le français à la maison vous continuez le parler en français continuez le français et il va apprendre l'anglais qu'on le veuille ou non en jouant en regardant et même les chaînes il y a plus de chaînes anglophones que francophones donc c'est vraiment le meilleur moment de mettre dans une école francophone c'est le seul conseil qu'on peut vous donner merci Hortense Cathy je t'ai vu hacher la tête énormément est-ce que chez vous est-ce que c'est des événements qui se passent est-ce que vous avez beaucoup d'enfants qui étaient précédemment dans les écoles anglophones qui s'en viennent dans vos conseils merci à mes collègues pour les excellentes réponses puis j'ai aucune inquiétude Jacques pour votre enfant Catima lui a un peu touché tantôt au niveau des francophiles on accueille beaucoup d'enfants de famille francophile qui ont possiblement parlé l'anglais chez eux ils arrivent en maternelle et en jardin puis ils sont seulement anglophones mais les parents les inscrivent chez nous parce qu'ils veulent qu'ils soient bilingues donc juste pour ajouter que notre personnel sont vraiment bien ils ont beaucoup d'expérience puis ils sont vraiment bien habitués à travailler avec des enfants qui parlent anglais merci Cathy dans le fond moi j'ai juste envie de faire un gros aha pour que tout le monde réfléchisse 30 secondes les familles anglophones qui habitent au Canada choisissent d'inscrire leurs enfants dans les écoles francophones ici en Ontario pourquoi? parce que le système scolaire francophone ici d'un est fantastique de deux les enseignants et les éducateurs sont vraiment capables de se débrouiller dans les deux langues et d'enseigner à l'enfant les matières d'une manière qui va les comprendre l'environnement est génial et si un enfant arrive en bas âge et qu'il a toujours entendu juste l'anglais ou le français il va devenir bilingue dans les systèmes scolaires francophones qui est moins le cas dans les systèmes scolaires anglophones donc moi je vous dis que les systèmes scolaires francophones le système scolaire francophone qu'on a ici en Ontario est une mine d'or d'opportunités pour vos enfants et les Canadiens ici le savent et je me dis que si vous êtes si vous parlez une autre langue à la maison et que vous voulez que votre enfant apprenne les deux langues officielles du Canada l'endroit à laisser les systèmes scolaires francophones c'est les conseils c'est les dames qui sont ici donc moi je vous dis juste autant genre que n'importe qui d'autre ici que vous avez des gens que vous avez déjà mis vos enfants en anglais n'hésitez pas à aller rencontrer un intervenant du conseil scolaire ou de l'école francophone près de chez vous lorsque vous arrivez en Ontario ça va faire la différence vous allez le voir donc moi c'était juste je voulais conclure parce que là j'ai fait un ha ha je trouve ça le fun on a une autre question qui vient de l'extérieur donc quelles sont les ressources que les conseils ou les écoles offrent aux enfants ayant des besoins spécifiques donc mesdames est-ce qu'il y en a d'entre vous qui veut se lancer Hortense est-ce que c'est une vieille main ou c'est une nouvelle main c'est une vieille main d'accord est-ce que vous voulez vous lancer sur les besoins spécifiques des enfants je peux je peux commencer je veux dire juste que pour chaque enfant qui a des besoins spéciaux il faut toujours amener son dossier médical il faut savoir pour comprendre c'est quoi le besoin qu'il a pour répondre à son besoin il faut absolument comprendre c'est quoi ce besoin-là puis il va être bien sûr suivi par des spécialistes puis chaque élève a sa place dans les écoles parce qu'il y a même des classes pour les élèves qui ont des besoins spéciaux puis le fait d'amener avec soi son dossier médical les rapports des psychologues peut-être des orthophonistes ça va aider à raccourcir le temps le temps que ça prend pour l'intégrer dans une école parce que pour l'intégrer dans une école il faut lui préparer ce qu'il faut il faut lui préparer le matériel avec lequel il veut travailler par exemple je peux donner un exemple moi je travaille toujours avec les exemples mettons que c'est un enfant qui est malvoyant moi j'ai travaillé avec une famille que l'enfant ne voyait pas bien donc ça nous a pris quand même deux à trois mois jusqu'à qu'on a pu intégrer l'enfant à l'école pour avoir une loupe de cette taille pour pouvoir lire donc pour l'aider à lire il fallait ce matériel donc il y a beaucoup beaucoup de cas mais je dis que c'est vraiment une affaire à voir avec la direction et avec le staff médical aussi Hortense Cathy est-ce que l'une de vous veut continuer Hortense toi la main levée à toi l'honneur il faut savoir une chose dans le quand on fait nos webinaires sur le fonctionnement du système scolaire on vous parle des alliés dans les alliés vous avez les directions d'école vous avez des professionnels les orthophonistes on a des travailleurs sociaux c'est toujours dans le but de mieux répondre aux besoins de l'élève donc si l'élève a des besoins spéciaux comme Cathy m'a dit il y a il sait toujours bien d'apporter son dossier médical et aussi de parler et d'en parler aussi à la direction d'école et il y a des services dans nos conseils scolaires respectifs qui sont là pour répondre aux besoins pas les médecins mais ils vont vous recommander les orthophonistes ou bien les personnes qui vont vous rencontrer ils vont vous recommander ils vont vous recommander peut-être au médecin et de voir s'ils n'ont pas besoin d'un médecin évidemment ils vont vous le dire mais pour ça on a des spécialistes sur place justement pour mieux répondre aux besoins spéciaux que les enfants ont donc pour ça vous n'avez pas à vous inquiéter on a eu des équipes déjà en place qui peuvent répondre à ces besoins donc c'est tout ce que je peux ajouter merci hortense kathy est-ce que vous voulez rajouter quelque chose non c'est c'est le système qui existe chez vous parfait merci j'ai une autre question ici je pense que c'est en lien avec quand vous avez parlé des inscriptions scolaires un instant je l'ai perdu de vue mais c'est ça dans le fond pour l'inscription scolaire est-ce qu'il faut un contrat signé d'une maison est-ce que ça doit être fait par la famille même est-ce que ça peut être fait par un ami avant l'arrivée ou avant l'inscription scolaire est-ce que ça leur appart avec l'endroit parce qu'on parlait de l'espace géographique selon les écoles donc est-ce que c'est en lien quand une famille arrive il faut qu'ils aient un endroit une adresse oui vas-y je peux commencer puis mes collègues peuvent ajouter moi ce que je veux vous dire c'est c'est qu'il faut absolument avoir une preuve d'adresse pour inscrire l'élève dans une école c'est comme j'ai déjà expliqué c'est parce que ça fonctionne c'est à dire avec le système de zonage excusez-moi alors voilà donc c'est selon selon le secteur donc on va inscrire l'élève dans l'école du secteur mais la preuve de résidence qu'on demande ce n'est jamais le c'est à dire le contrat de bail c'est souvent soit un document de la banque soit par exemple une facture de téléphone soit moi j'ai vu des écoles refuser le contrat de bail ok puis qui va signer le contrat de bail pour vous ça c'est c'est à vous de voir c'est qui qui peut le faire malgré que c'est vos noms qui vont être sur le qui doivent être sur le contrat puis normalement celui qui va signer va signer à votre nom puis ça c'est autre chose mais pour les écoles je peux vous dire que par exemple acheter une ligne de téléphone puis juste aller s'inscrire sur l'application sur le téléphone puis faire sortir juste la page où il y a votre nom les informations sur vos téléphones ça peut fonctionner la banque où vous avez ouvert un compte aussi un document de la banque ça peut fonctionner je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à ajouter Hortense tu as la main levée oui moi j'aimerais ajouter ceci c'est très important une preuve d'adresse et puis autre chose qu'on demande aux parents c'est qu'ils doivent habiter sur le territoire du conseil scolaire c'est à dire c'est par exemple et puis aussi autre chose chers parents que vous devez savoir ce que l'éducation c'est de juridiction provinciale vous habitez par exemple à Gatineau et ce qui est au Québec votre enfant oui pourrait être inscrit dans une école à Ottawa mais vous vous serez son statut sera considéré comme celui d'un étudiant international donc vous aurez des prêts à payer si par exemple moi je sais que le territoire de notre conseil scolaire c'est là où il s'étend et s'il est en dehors du territoire et c'est peut-être le territoire du CSDO par exemple c'est le parent devra inscrire son enfant dans le territoire qu'ils ont du conseil scolaire là où l'école est donc c'est ça que je voulais spécifier donc mais c'est très important et ça fait partie des documents requis vous devez avoir une prof d'adresse pour inscrire vos enfants mais vous devez habiter sur le territoire du conseil scolaire Cathy est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Oui je vais ajouter un petit quelque chose j'ai un autre exemple c'est une situation plus particulière plus spécifiquement pour la région de Cornwall on a beaucoup de nouveaux arrivants qui arrivent puis dans cette communauté ils sont placés et nourris dans une chambre d'hôtel jusqu'à temps qu'un logement soit sécurisé dans ces cas-là on a fait des exceptions oui il faut une adresse comme Katima a dit pour la zone de transport scolaire mais c'est pas une tellement grosse ville donc on a pris l'adresse de la chambre d'hôtel parce que certaines familles ont pu y être pour quelques mois c'est important que les enfants soient à l'école on ne voulait pas qu'ils restent dans une chambre parce que comme partout il y a bien des places en Ontario on a une pénurie de logements puis c'est parfois difficile à trouver un logement donc dans des situations exceptionnelles oui on a inscrit les enfants sans une preuve d'adresse il y avait une preuve d'adresse l'adresse c'est à leur hôtel c'est ça que je voulais dire donc pas nécessairement une preuve d'adresse fixe mais bien une preuve d'adresse temporaire en votre cas oui on savait qu'ils étaient quand même proches de la zone il y a des exceptions qui peuvent être faites à ce niveau-là pour des situations particulières merci je trouve ça très bien je pense que ça a un côté très humain donc Katima c'est vraiment c'est très juste parce que aussi avec les réfugiés les demandeurs d'asile on a fait cette exception c'est vrai parce qu'il y a des gens qui habitent deux ans et trois ans dans un shelter aussi moi et Hortense on a travaillé beaucoup avec les shelters donc il y avait des familles qui étaient installées dans ces shelters puis les enfants sont inscrits dans des écoles du secteur de shelter puis juste au déménagement on a changé d'école la chose que je voulais ajouter c'est que le changement d'école le changement de conseil scolaire ça ça ne concerne que le parent il n'a pas à justifier à qui que ce soit quand et où il veut prendre son enfant donc si jamais jamais par exemple on veut changer d'école ça se fait juste d'aller inscrire dans la nouvelle école ou bien le nouveau conseil et pourquoi j'éclaircis ce point parce qu'il y a beaucoup de familles qui m'ont dit moi je suis arrivée chez des amis puis les amis qui nous ont accueillis ont déjà inscrit nos enfants dans l'école de leurs enfants puis maintenant moi je trouve que je ne veux pas que mon enfant soit dans une école où il y a le programme d'immersion je veux que que ce soit dans une école francophone comment je vais faire est-ce qu'ils ne vont pas refuser est-ce qu'ils ne vont pas personne n'a le droit de refuser personne n'a le droit d'intervenir ni même de questionner la famille pourquoi vous voulez prendre votre enfant tout à fait je pense que c'est important à dire que la même chose avec ce webinaire qu'on est présentement en train de faire nous autres on est ici pour vous fournir l'information pour vous expliquer à quel point est-ce que le monde scolaire francophone est un monde de possibilités que la communauté est derrière les familles mais au final c'est votre décision on n'est pas là pour vous dire qu'un n'est pas bien ou l'autre est mieux on est là pour vous montrer les faits avant votre arrivée ou si vous venez d'arriver pour que vous soyez au courant de ce qui existe parce que souvent dès qu'on arrive ici en Ontario ce qui se passe c'est que si vous passez par un système anglophone ils vont d'abord et avant tout vous offrir le système anglophone c'est correct mais c'est unique chose c'est qu'il y a peut-être quelque chose de mieux encore pour votre famille et c'est à vous de prendre cette décision le rendu là j'espère qu'on va vous avoir montré des avantages je voudrais dire des spécialités qui vont vous faire sonner une cloche comme quoi vous savez quoi je pense que c'était une belle chose à savoir parce que le système scolaire francophone si vous ne le faites pas recevoir l'information sur place vous allez l'avoir puis vous allez savoir ce qui existe je pense que d'un côté ou de l'autre que ce soit ça que ce soit une telle école en particulier que ce soit vous avez tellement de possibilités puis c'est à vous de prendre la décision que vous voulez on n'est pas là pour vous dicter votre décision on est juste là pour vous faire valoir le plus-value de ce qu'on offre tout simplement donc Hortense tu avais la main levée est-ce que tu voulais rajouter un détail oui je voulais ajouter quelque chose toujours dans la même veine que Cathy m'a justement elle a dit mais il faudrait savoir chers parents ce que les services en français au début les familles ici vous devez savoir les français sont minoritaires les francophones sont minoritaires et moi personnellement ça fera bientôt 30 ans que je suis ici mais je peux vous dire même au début il n'y avait pas de service en français et on ne parlait que des anglais même les écoles malgré qu'on existait qu'il existait des écoles francophones on ne parlait que des écoles anglophones donc pour vous dire que maintenant on connaît le problème et on veut que les parents puissent bénéficier du bilinguisme et on sait et puis Cathy m'a bien dit tout comme Cathy l'a dit aussi au début qu'il y a des statistiques qui sont là qui prouvent que dans les écoles francophones c'est là où les élèves deviennent bilingues et qu'ils peuvent aller et qu'ils peuvent aller plus loin avec ça et que même les écoles anglophones certains souvent aussi et même déjà au niveau de l'intermédiaire du secondaire ils virent vers les écoles francophones pour que les enfants puissent maîtriser aussi le français donc mais c'est vraiment pour vous dire que maintenant on a la possibilité il y a plusieurs façons de connaître qu'il y a des services en francophone la preuve aujourd'hui nous sommes là on est en train de vous parler des écoles francophones on est en train de vous parler de nos services de nos programmes qu'est-ce qu'on peut vous offrir et c'est bien de le savoir mais sachez que et puis autre chose aussi c'est que il y a beaucoup de parents qui viennent qui ne maîtrisent pas l'anglais mais je peux vous dire qu'il y en a qui viennent avec des enfants et arrivé que ce soit au Québec ou bien ici on leur parle souvent de l'anglais vous devez aller apprendre l'anglais oui ils peuvent aller apprendre l'anglais oui ça fait une démarche de plus à part le fardeau que bon je dois chercher de l'emploi je veux mais sachez que vous vous avez déjà en tant que parent parce que moi je vous parle en connaissance de quoi parce que c'est ce qui m'est arrivé je parle aussi souvent je parle aux parents de mes propres expériences oui on m'a demandé l'anglais mais je savais que j'avais mon enfant je ne voulais pas que mon enfant puisse connaître le même sort que moi qu'on lui demande l'anglais mais je sais qu'avec les conseils que j'ai eu je me suis je me suis quand même comment on dirait j'ai eu mon enfant par l'anglais il parle les deux langues officielles et on est dans l'éducation on le sait les statistiques le prouvent c'est dans les écoles francophones que les enfants arrivent à maîtriser les deux langues officielles et surtout comme il y a un parent qui est ici qui a demandé pour un enfant de 4 et demi oh mon dieu c'est vraiment l'idéal qui commence à vivre ici parce que c'est un enfant qui va vivre et grandir ici nous on vient en tant qu'adultes mais eux ils viennent ils vont commencer leur vie ici donc c'est ça que je peux je peux vous dire que c'est c'est bien de mettre vos enfants dans des écoles francophones et vous-même vous allez voir ça et puis comme Katima et Catherine l'a dit le choix ça vous revient j'ai déjà entendu des histoires ah oui je m'entends plus avec mes amis qui nous ont accueillis parce que on a finalement mis nos enfants dans une école francophone et eux ils voulaient nous obliger je peux m'imaginer que ces personnes-là ils ont eu des problèmes souvent les adultes en venant ici on leur a demandé l'anglais non maintenant moi je veux que mon enfant ait l'anglais mais je ne regarde pas que cet enfant-là est à bas âge et tout ça et puis que moi en tant qu'adulte je suis libre de prendre la décision c'est vrai que je ne veux pas avoir des conseils et tout mais si la décision me retient c'est moi qui suis responsable de mes enfants donc c'est ça que je voulais ajouter merci merci beaucoup Hortense je me demande est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions dans le Zoom sur le Facebook Live si vous avez des questions n'hésitez pas soit à lever la main soit à l'écrire dans le chat sinon je pense qu'on tire à la fin de notre webinaire moi j'ai peut-être un challenge pour vous mesdames dans le but de résumer un peu notre webinaire parce que ça fait quand même 1h40 environ qu'on discute ensemble mais avec nos nos clients dans le fond les personnes qui nous regardent si je vous donne chacun votre tour en deux phrases comment est-ce que quelles sont les mentions à donner pour convaincre une famille de la beauté du système scolaire francophone pour venir quand ils arrivent ici en Ontario pour les inscrire dans votre conseil scolaire francophone en deux phrases quelles sont les choses selon votre expérience qui fonctionnent le mieux pour faire valoir ce système scolaire francophone là c'est un challenge parce qu'on a parlé de plein de choses mais pour résumer parce que je pense que le petit 5 minutes de fin ça serait de mettre en avant-plan les choses importantes que les familles peuvent dire puis vous pouvez vous répéter si vous voulez mais je suis juste curieuse de savoir ce qui fonctionne le mieux quand vous parlez à des familles fait que Hortense tu viens de terminer de parler je vais te laisser un moment pour prendre une respiration je vais renvoyer la barre à Katima Katima est-ce que tu veux commencer puis après je vais tourner aux autres donc je vais essayer parce que quand tu me limites dans deux phrases ça c'est un challenge mais je peux dire que quand on choisit un avenir d'un enfant on est en train de bâtir un avenir pour son enfant il faut bien réfléchir il faut bien s'assurer qu'on a bien fait le bon choix quand je donne à mon enfant deux langues ok deux langues officielles de ce pays c'est pas comme quand je donne une seule langue donc je lui donne deux chemins pas juste un seul puis ça c'est pas deux phrases merci Katima alors parfait alors Katia à ton tour moi ce que je dis aux familles que j'ai la chance d'accueillir que c'est le plus beau cadeau qu'ils pourraient le faire à leurs enfants c'est de les inscrire dans le système d'éducation francophone en Ontario j'ai dit tantôt aussi dans mon discours d'entrée qu'on a un des plus hauts taux de réussite mais comme on le dit puis on le répète c'est une valeur ajoutée que nos enfants que nous pouvons parler les deux langues officielles en Ontario et au Canada et à l'international aussi merci beaucoup Cathy et donc pour terminer ce résumé Hortense en deux phrases comment est-ce que toi tu vends le système scolaire francophone à des familles qui vient d'arriver oh mon dieu je n'irai pas plus loin et les autres mes collègues l'ont dit mais en tout cas premièrement c'est une éducation de haute qualité et deuxièmement vous avez aussi le bilinguisme et avec ça la vie de vos enfants seront assurés donc c'est tout ce que je peux dire c'est le bilinguisme une éducation de haute qualité et puis pour l'avenir en tout cas ils auront ils peuvent bénéficier de tout disons ça leur ouvre la porte à toutes les opportunités possibles donc c'est tout ce que je peux dire après je peux tricher oui ah mon dieu écoute en plus tu demandes la permission écoute ouais d'accord je vais te laisser regarde là voilà je vois le slogan de notre webinaire et ça c'est l'éducation en langue française un monde de possibilités moi je prends le dernier mot d'Hortense et je dirais l'éducation en langue française un monde d'opportunités ça ça fait vraiment marketing j'adore ça j'avance que tu m'as merci beaucoup tout le monde écoutez je vous ai mis dans le clavardage de liens pour notre sondage vous avez d'autres thématiques en lien avec l'éducation en langue française qui vous intéresseraient d'avoir en webinaire si selon vous on devrait avoir nos intervenantes mais sur d'autres sujets à propos de l'éducation allez remplir le sondage à deux minutes c'est vraiment quelques questions puis à la fin vous pouvez nous donner vos suggestions ça nous aiderait à orienter les prochains webinaires qu'on va avoir avec vous ce webinaire sera en rediffusion sur notre YouTube sur notre Facebook et bientôt sur notre site internet donc si vous voulez réviser encore une fois les messages que nos partenaires que nos intervenantes nous ont dit aujourd'hui vous allez pouvoir le faire vous allez pouvoir distribuer ça à des collègues à des amis pour que l'information la bonne information se distribue au travers de votre communauté vos amis vos collègues etc. donc merci énormément tout le monde d'avoir participé à notre webinaire l'éducation en langue française un monde de possibilités merci Katima et merci beaucoup Hortense merci beaucoup Katima merci beaucoup Cathy vos informations ont été précieuses pour nous toutes et tous donc je vous souhaite un bon samedi soir à toutes et tous passez une belle journée merci au revoir au revoir voilà je vais arrêter l'enregistrement